Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Croustiche donc là je suis bien assaillée dans mon fauteuil je vais continuer le salle de Linn et en même temps continuer le salle de Linn et bien je vais répondre aux tags de Nanou puisque j'ai été taguée en fait par Didine donc j'ai mes questions qui sont là dessus faut juste que je le retrouve et puis on va faire un petit peu de point de croix ensemble donc c'est la seule position que j'ai trouvé pour être confortable pour faire ce tag, ce tag qui me plaît beaucoup puisque c'est un tag sur la rentrée scolaire. Il faut juste que je retrouve mon truc, je l'avais préparé mais comme je réponds en même temps aux messages sur le téléphone portable c'est un peu plus compliqué. Donc voilà allez on va répondre aux questions donc de ce tag donc c'est Nanou qui avait fait proposer ce tag. Alors la première question donc de la rentrée, quel est ton meilleur ou pire souvenir de la rentrée scolaire ? Moi rentrée scolaire j'ai jamais eu trop trop de pires souvenirs, j'ai toujours fait de très très bonnes rentrées scolaires. Un souvenir ouais peut-être, allez une petite anecdote quand j'étais au collège ayant un prénom de garçon puisque Jackie c'est quand même un prénom de garçon on va dire ça comme ça j'étais en troisième et en troisième ils font l'appel et ils font l'appel et puis donc Jackie machin donc tu lèves la main quand c'est ton prénom et puis le prof me regarde et me dit bah qu'est-ce que tu veux ? Bah c'est moi Jackie d'accord ok il pensait voir en fait un garçon et pas une fille donc ça c'est fait voilà ça c'était en troisième ensuite j'ai eu aussi en seconde donc en seconde j'ai je suis allé en seconde technologique puisque j'ai fait une seconde technique de laboratoire STL science et technologie de laboratoire précisément alors je vous parle de ça il y a certains temps puisque j'ai quatre cinquante ans donc imaginez un peu ça date de quand ma classe de seconde au lycée Barroco à Tomben et ce qui s'est passé en fait c'est que j'arrivais toujours de toute façon moi j'arrive toujours à l'heure bah toujours à l'heure toujours en avance quand j'arrive au lycée surtout à la rentrée scolaire quand tu connais pas l'établissement et là je suis arrivée à l'heure bah même une demi-heure avant et je suis arrivée en cours premier jour avec 20 minutes d'ordre pourquoi ? Parce que je me suis trompé de classe et ouais là c'est là c'est la louse là franchement c'est la honte pour le premier jour tu te plantes de classe tu te plantes t'arrives en retard alors que t'es arrivé une demi-heure en avance au lycée tu te dis waouh l'année scolaire va être terrible terrible ça va être terrible donc voilà donc sachant que j'ai redoublé ma seconde STL j'ai redoublé trois fois j'ai redoublé CM2 cinquième et seconde d'ailleurs je m'en fous puisque j'ai jamais été qui me plaît j'ai diplôme que je veux et voilà quoi ça s'est fait du coup ma seconde seconde donc je connaissais très bien l'établissement forcément j'avais déjà fait une année scolaire et on était trois redoublants je m'en rappellerai tout le temps de ça et on était quand même méchants ah j'entends mon petit chat qui miaule je sais pas si vous l'entendez je sais pas si vous l'entendez miauler donc on était quand même trois redoublants et trois redoublants dans une salle avec un amphi vous voyez un peu comment c'est fait les amphi et on s'était mise tous les trois trois filles donc trois pestes parce que voilà j'étais plutôt une peste trois pestes en fait en haut des estrades là tout en haut et on voyait arriver donc les petits nobis les petits jeunes qui arrivaient donc en seconde et là on les jugeait mais comme jamais quoi franchement c'est un truc c'est vraiment méchant ça je vous accorde c'est vraiment méchant de faire ça et arrivent deux filles deux filles dont une blonde et une brune me rappellerait tout le temps et la brune s'appelait stéphanie et quand je l'ai vu arriver je me suis dit celle là c'est même pas la peine je vais pas la calculer de l'année elle a l'air d'être une sacrée pétasse voilà c'est ce qu'on se dit quand on est je devais avoir quoi 16 ans quoi voilà un ado complètement stupide et finalement cette stéphanie ça a été ma meilleure amie ma meilleure amie ça a été une rencontre extraordinaire et voilà et elle était c'était mon témoin à mon mariage lorsque je me suis mariée avec david en 1996 c'était ma meilleure amie et j'ai appris quelques temps après mon mariage elle est partie au maroc en vacances et elle est décédée dans un accident de bus au maroc ça a été terrible voilà donc en fait c'était voilà première fois que je la vois j'ai dit c'est quoi cette pétasse et puis finalement c'était une fille extraordinaire ma meilleure amie on a vécu des trucs ensemble vraiment super et voilà quoi voilà voilà donc ça c'était donc la première question donc voilà donc pire rentrée donc c'est quand je me suis retrouvée en retard et puis meilleure rentrée scolaire non c'est pas une meilleure rentrée scolaire rentrée scolaire c'est pas une rentrée scolaire de toute façon moi j'aimais bien l'école j'aimais bien l'école même si j'ai eu des années assez difficiles à l'école parce que j'ai quand même redoublé mais après mes redoublements voilà j'étais plutôt une très bonne élève mais bon dans l'école juste ça va ça va ça va ça va ensuite la deuxième question tac 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 que mes études a alors je comprends pas que mes études dans ta trousse à que mettais tu dans ta trousse pour la rentrée scolaire ben moi je viens d'une famille où on n'avait pas énormément d'argent famille d'ouvriers même si mon papa était à son compte menucier ébéniste à son compte oui ils étaient quand même plusieurs associés on n'avait pas énormément d'argent qui rentrait à la maison en plus il fallait payer le crédit de la maison donc moi j'avais des affaires simples dans ma trousse j'avais 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 un stylo plume parce que j'adorais écrire aux plumes stylo plume encre effaceur crayon de papier gomme voilà quoi crayon rouge vert noir voilà tous les crayons en quelle couleur quoi les crayons et voilà et c'est tout et puis les plumes par contre et si le plus j'avais toujours un très très beau style de plume parce que j'adorais ça et mais sinon ouais j'avais des surligneurs ce que j'aimais beaucoup faire j'aimais beaucoup les surligneurs et dans l'année scolaire j'arrivais toujours à m'acheter un ou deux crayons fantaisie parce que j'adorais les crayons fantaisie voilà mais sinon non une trousse tout à fait tout à fait normale ensuite troisième question une nouvelle tenue pour la rentrée scolaire ah oui oui ma maman même si c'est pas énormément d'argent j'avais toujours une belle tenue pour la rentrée scolaire des vêtements neufs chaussures neufs chaussettes neufs culottes neufs tout 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 neuf manteau neuf en fait ma maman achetait ça à crédit et oui à crédit on était quand même trois enfants dont enfin encore avec mon frère on a 11 ans d'écart donc ça allait mais moi et ma soeur on a 13 mois d'écart je suis venu et donc on allait acheter mes vêtements à crédit dans un magasin qui s'appelait l t à annonci rue saint-dizy annonci ce magasin n'existe plus et en fait on allait se rhabiller là haut et tous les mois on allait donner en espèces de l'argent donc à ce magasin on pouvait payer donc à crédit magasin et j'avais toujours des beaux vêtements pour la rentrée scolaire et c'est là que je me dis que quand même quand même ils se sont quand même sacrifié mes parents et pas beaucoup d'argent ils ont voilà c'est quand même c'est là je les remercie on a toujours de très très beau vêtement pour la rentrée la rentrée scolaire mais à crédit malheureusement ensuite comment on vit où vivais tu la rentrée la rentrée de tes enfants pleure ou pas pleure oulala moi non je dois pas être une maman comme tout le monde à l'école et à l'école du ballet non non quand même pas quand même pas mais c'est vrai que moi j'ai toujours travaillé donc du coup les enfants à l'école ça m'arrangeait dans le sens où moi j'ai toujours bossé et non j'ai pas j'ai pas eu la larme à l'oeil quand ils sont allés à l'école non au contraire j'étais très fière d'ailleurs que mes enfants soient à l'école j'ai mal mis mon truc et ça me gêne j'étais vraiment très fière que mes enfants aillent à l'école très heureuse et non j'ai pas eu la larme à l'oeil quand mes enfants sont allés à l'école peut-être ma fille parce que j'ai qu'une seule fille et ouais je me suis dit ah ça y est rentre à l'école mais non 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 par contre par contre durant l'année scolaire j'ai eu avec mon fils nicolas qui a maintenant bientôt 25 ans des périodes vraiment terribles parce que nicolas était un enfant je veux pas dire surdoué mais qui s'ennuyait énormément à l'école en fait je pense qu'il aurait dû sauter des classes mais on ne l'a pas fait parce que je trouvais qu'il n'était pas prêt psychologiquement à sauter des classes je le trouvais voilà mais alors lui du coup je l'emmenais à l'école on habitait à trois on habitait à saint savine précisément et c'était l'école de jean-marie bigard où les enfants étaient voilà c'était voilà le truc et du coup nicolas donc déjà au niveau de la de la maternelle lorsqu'il est rentré en maternelle c'était un enfant là l'institutrice de la dernière année maternelle me disait toujours nicolas il faut qu'il fasse des tests qui fait des tests parce que il peut sauter la première classe il peut sauter le cp et rentrer directement en c1 et moi je n'ai jamais voulu je n'ai jamais voulu je trouvais pas prêt j'ai jamais voulu qu'il fasse ça et quand l'arrivée au c1 donc il a fait cp c'est vrai quand il est arrivé au c1 à chaque fois qu'on arrivait devant l'école on est à l'école très bien à pied et quand il arrivait devant l'école nicolas il se mettait pas à hurler et quand je vous dis hurler à taper les pieds à pleurer je ne savais plus quoi faire et ça ça a duré un mois deux mois je me rappelle plus trop et c'était le directeur de l'école qui était un grand gaillard qui venait chercher nicolas et qui le portait pour qu'il puisse rentrer à l'école là c'était un déchirement pour moi parce que je comprenais pas pourquoi mon fils était comme ça je n'arrivais pas à comprendre mais en fait c'est parce que nicolas s'ennuyait il avait des résultats scolaires extraordinaire et il s'ennuyait en cours et il voulait pas aller à l'école parce que justement voilà il s'ennuyait et moi je n'ai jamais voulu qu'il passe qui passe voilà qu'il a une classe supérieure nicolas à l'heure actuelle a eu un master donc un bac plus 5 c'est le seul qui a fait des études sur les cinq enfants pour l'instant bac plus 5 à l'école du cinéma à nancy et là il est parti à lyon là pour essayer de trouver un boulot dans son domaine de prédilection c'était voilà c'était nicolas nicolas j'ai fait faire quand il était en sixième il avait un institut un prof de français qui est réel en parent prof disait nicolas il faut vraiment vraiment qu'il fasse des études il faut vraiment qu'il aille dans les langues et très très bon donc nicolas a fait anglais allemand et du latin et le latin il en a fait de sa cinquième jusqu'à la fac après mes autres enfants voilà l'école c'était l'école je sais que maxime c'était les études qui l'ont plutôt poursuivi que lui qui poursuivait les études si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas pour autant qu'il a pas réussi sa vie il a 27 ans et les managers dans un dans un hypermarché c'est très très bien ma fille a commencé la vie active voilà voilà tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien mais non mais c'est vrai que au niveau des rentrées scolaire des enfants j'ai jamais 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 pleuré au contraire aller à l'école aller à l'école je peux aller enfin travailler tranquillou l'esprit tranquille ensuite est-tu heureuse de retourner au boulot si oui ou non pourquoi alors moi j'adore mon boulot j'adore mon travail ça c'est quelque chose en fait j'ai eu plusieurs boulots dans ma vie j'ai j'ai fait presque j'ai fait plus de 18 ans de commerce où j'ai été j'ai été simple caissière j'ai été manager j'ai été co-gérante d'une petite supérette j'ai été conseillère financière j'ai voilà j'ai fait énormément de vendeuses beaucoup beaucoup de choses j'adorais le commerce mais c'est marrant j'adorais le commerce mais j'aime pas les gens voilà je cherchais pas à comprendre voilà et le commerce c'était un truc que j'adorais énormément faire et puis quand j'ai commencé à goûter donc maintenant aux soins donc à la santé au métier de la santé ça c'est un truc que je préfère au commerce parce que voilà j'adore et effectivement moi je suis très contente d'aller travailler même si j'ai un métier qui est très 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 difficile parce que c'est pas passé tous les jours déjà là on dirait la charge de travail est quand même assez importante on va pas dire on va pas se mentir surtout en EHPAD charge de travail importante et moi j'adore aller bosser en plus ça me fait voir du monde ça me fait en EHPAD on peut discuter avec les résidents que j'adore que voilà et même la nuit parce que là ça fait la nuit que je faisais moi j'adorais discuter avec les résidents et voilà donc moi c'est vraiment un métier que j'adore que j'adore que j'adore donc voilà pour oui et puis moi j'adore aller bosser quoi que là vous savez je préfère aller au travail qu'être dans mon canapé à faire du pain de croix ça je peux vous le dire ensuite la question suivante fais-tu partie des personnes qui prévoient leurs prochaines vacances après juste avoir repris pas du tout moi je fais partie des personnes qui prévoient pas de vacances mais qui prévoient plutôt des week-ends en fait on peut même pas ça nous toque comme ça allez hop tiens le mois prochain on part on a trois jours allez hop on se casse voilà c'est ça moi ça serait plutôt ça pour voir les vacances non après oui avec mon chéri il y a deux ans on est parti en vacances sans elle avait prévu les vacances assez assez tôt mais on prévoit pas les vacances dès qu'on rend compte non ça c'est complètement ridicule ça on le fait pas du tout du tout du tout ensuite as tu le fameux blues de la rentrée mort pas du tout du tout du tout alors là absolument pas non voilà pour la question ça c'est fait ensuite la huitième question quel professeur a marqué tes années scolaires oh j'en ai eu plein j'ai eu des profs de dingue j'ai eu la chance d'avoir des profs de fou que ce soit au collège en primaire primaire collège lycée j'ai eu des profs de dingue au on s'appelle en primaire en classe de cm2 quand j'ai redoublé mon cm2 j'ai eu deux fois le même instituteur qui était le directeur de l'école c'était monsieur bilhem c'était un monsieur mais d'une gentillesse incroyable qui paraissait tellement sévère quand on le voyait mais finalement il m'a vraiment marqué il a dit des choses que je me rappellerai toutes mes vies une phrase surtout une phrase une phrase la phrase c'est ah si j'avais su effectivement il nous avait expliqué que si on travaillait pas l'école si on n'avait pas forcément un bon niveau scolaire peut-être que plus tard peut-être que plus tard on s'en vendrait les doigts et on dirait ah si j'avais su et cette phrase là elle est valable pour toute chose si j'avais su voilà et ça c'est c'était monsieur bilhem que paix à son âme qui est décédé mais j'adorais ce j'adorais ce monsieur j'ai franchement extraordinaire extraordinaire et je passais et quand on allait à l'école on passait dans sa maison tous les jours voilà c'était un sacré instituteur sacré à l'école Jacques Prévert à Ludre voilà il y a eu lui il y a eu un instituteur que moi je n'ai pas eu que ma soeur a eu et que mon frère a eu c'était monsieur Lagadec c'était un bon retour monsieur Lagadec et moi je l'ai pas eu mais il était tellement il était tellement rigolo il était tellement proche de ses élèves et prof d'autres élèves pas forcément les siens c'était un monsieur en fait qui était passionné d'archéologie et oui monsieur Lagadec aussi c'était quelqu'un de très que j'aimais beaucoup voilà j'ai été deux trois fois dans sa classe voilà comme ça des fois vous savez vous pouvez dans les classes quand votre prof n'est pas là ou quoi que ce soit et franchement j'avais beaucoup aimé cet instituteur après des instits en primaire j'avais comment qu'elle s'appelle comment qu'elle s'appelle cette dame là j'ai plus son nom parce qu'en fait je crois quand j'étais en cm1 j'ai dû avoir deux instits une matin une après midi il y en avait une que j'aimais pas du tout qui était mauvaise je sais plus son nom je sais plus son nom c'est très bien comme ça de toute façon donc voilà et puis voilà quoi ça c'était pour la primaire par contre le collège le collège année collège j'ai eu beaucoup beaucoup de profs j'ai eu assez pareil je me rappelle plus du nom de ce professeur c'était un prof de biologie il était dégoûtant mais enfin dégoûtant il se lavait les mains vous voyez il se mouchait voilà il va se moucher voilà il se mouchait il se lavait les mains et après il allait se ressuyer dans son mouchoir ah c'était immonde c'était immonde ah ce prof là je me rappelle mais je sais plus son nom je sais plus son nom je me rappelle plus j'ai eu en troisième une prof de français qui elle m'a énormément marqué énormément marqué déjà par son look elle avait un peu un look gothique enfin gothique oui gothique gothique comme ça mais très floral je sais pas comment vous expliquer c'est pas gothique noir vous voyez c'était baroque voilà baroque c'est ça c'est plutôt un look baroque avec des grosses fleurs machin tout ça voilà et elle au lieu de nous apprendre parce qu'on passait comme le brevet des collèges nous apprend tout ce qui était grammatical tout ce qui était conjugaison nous faire faire des dictées etc etc elle elle nous apprenait en fait l'écriture c'est à dire qu'elle nous apprenait à écrire la calligraphie on avait des feuilles de couleurs des feuilles de couleurs et sur ces feuilles de couleurs on apprenait à écrire on apprenait à faire des belles lettres mais je vous assure elle est extraordinaire cette prof là moi je l'adorais et moi j'ai eu mon brevet des collèges ça il n'y a pas de souci là dessus peut-être pas grâce aux notes de français mais j'ai eu mon brevet elle était vraiment bien elle nous faisait faire des on lisait un peu on faisait voilà de volière c'est les autres livres des livres franchement je crois que j'ai lu pour vision avec elle on est ce que c'est que j'ai lu aussi des très 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 beau livre avec elle mais c'était pas forcément des bouquins que vous allez lire en troisième quoi mais c'était madame je crois c'est madame picot mais je me rappelle plus du nom c'est une dame vraiment très 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 bien que j'aimais beaucoup très 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 critiquée par parent élève parce que justement elle faisait pas faire les cours les cours normaux voilà pour les personnes pour les enfants qui passaient le brevet des collèges voilà j'ai eu elle et puis quand je suis arrivée en au lycée donc j'ai fait un seconde stl sciences technologiques de laboratoire et après j'ai pris l'option f6 c'était génie chimie et en génie chimie j'avais un prof de chimie organique monsieur d'elle belle d'elle je crois gros doute sur le vent et lui il s'était vous voyez le savon fou avec la glousse blanche les cheveux blancs hirsut tout à fait ça c'est tout à fait ça mon prof de chimie organique et lui il était dingue il était dingue un jour donc on étudie le sodium alors il faut savoir que le sodium ça se présente en barres voilà des barres de sodium comme du saucisson si vous voulez comme ça et c'est un produit dit que ça touche un petit peu de l'humidité ou quoi que ce soit ça s'enflamme voilà et lui il n'a pas qu'il déjà il nous prévient en nous disant voilà on va utiliser le sodium on va vous expliquer un peu comment ça se passe surtout ne faites pas comme moi ne touchez pas le sodium avec vos mains vous ne comprenez pas quoi et le gars il prend le sodium il coupe ça comme du sauciflard quoi mais dingue le mec mais dingue complètement à la masse et un jour on était en tp organique j'avais quand même quatre heures de tp orga par semaine plus enfin bref et là donc on avait des expériences à faire on était des paillasses machin avec tout ce qui va bien les becs benzène les trucs de chimie quoi la chimie et là le prof il avait mis sur les radiateurs ce que c'était en hiver il avait mis sur les radiateurs des petites boules de je ne sais pas quoi je sais plus ce que c'était comme produit et dès que le produit il sèche ça explose ça explose ça fait des petites intonations comme ça ça explose et nous on était donc en train de faire nos expériences nos expériences avec voilà tous nos petits trucs et puis là et là surtout les radiateurs ça saute ça fait des explosions quoi je vous explique pas les bons qu'on a fait les bons qu'on a fait et il était fou ce prof il était fou c'était un très très bon prof voilà monsieur del je crois je m'en rappelle bien et et toujours au lycée toujours au lycée j'avais un prof c'était monsieur politano prof d'histoire géo qui mais il vivait son truc il vivait il vivait son truc je vous assure qu'il le vivait et on avait fait on avait des des exposés à faire si vous voulez et moi j'avais pris avec une de mes copines avec un exposé sur l'unicef et on savait pas trop trop comment s'y prendre à l'époque internet n'existait pas comme ça existe maintenant donc il fallait envoyer des courriers etc etc donc il nous avait expliqué comment envoyer un courrier à l'unicef comment prendre en fait on voulait faire sur les droits des enfants dans le monde et voilà il nous a énormément aidé ça a été vraiment un moment vraiment génial monsieur politano je sais pas si toujours vivant ce monsieur là mais franchement ça a été c'était un très très bon prof j'en ai d'autres des profs extraordinaires j'ai eu un prof de si 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 ça je me rappelle alors là par contre ça a été un prof en philo étant en sciences en sciences donc au lycée on avait une heure de philo par semaine une heure ou deux je me rappelle même plus enfin bref mais c'était pas plus ça et mon prof de philo le premier jour de la rentrée il me regarde puis il me fait mademoiselle je dis oh putain ça craint on se connaît j'ai commencé on se connaît on se connaît je fais non on connaît pas il fait si si j'étais pion au collège à neuf maisons et vous y étiez j'ai un purée ah non faut savoir que j'ai donné collège assez j'étais pas turbulente mais j'étais on va dire on peut dire ça j'ai acheté j'étais pas j'étais pas turbulente mais j'étais je sais pas comment on peut expliquer ça pas je sais pas pas toujours sur le bout et donc du coup il m'avait reconnu je n'explique pas j'ai passé mon année de philo au fond de la classe parce que déjà la philo ça m'interpassait pas et je faisais mes cours je faisais mes cours mes dp mes marches mes devoirs les dp c'était pas des dp c'était pas des dp je faisais mes td je faisais plein de trucs je mets hors la philo et c'est souvent que j'étais dehors j'ai acquis dehors ok c'est bon j'ai rien passé voilà j'ai passé bon j'ai eu 6 au bac en philo j'ai donc voilà ça c'était donc pour les professeurs mais je sais plus son nom quand il m'avait comment j'étais ah j'étais populaire bah c'est ça j'étais quelqu'un de assez populaire au collège pourquoi j'en sais rien peut-être parce que j'étais assez agnante etc j'étais peut-être moins timide que je ne le suis à l'heure actuelle après on change beaucoup avec le temps et puis j'étais surtout pour que j'étais en gueule et il y avait un truc qui me plaisait pas je le disais ça m'avait eu d'ailleurs des petits soucis un un avertissement une fois j'ai eu parce que parce que parce que j'étais j'avais redoublié ma cinquième donc très bonne élève en deuxième et cinquième très bonne élève en quatrième et en quatrième il y avait une fille carline martin je me rappelle encore son nom elle une rousse belle rouquine des cheveux mais magnifique et elle était populaire aussi comme moi et le truc c'est que carine carine était une très bonne élève et un jour en cours de maths c'était madame de manger j'assure que je me rappelle encore parce que c'était quand même ce que j'ai fait j'aurais franchement j'aurais jamais dû faire ça madame de manger et madame de manger était enceinte et je devais j'ai dû avoir un 17 sur 20 ans un devoir de maths et carine a dû avoir 18 une note au dessus de moi 18 et là elle était juste derrière moi en cours et là elle commence à se moquer de moi parce que j'avais eu que 17 je me suis levé je lui ai retourné une claque quelque chose de correct et la prof de maths elle savait plus quoi faire mais je vous assure que je me suis battue en classe quoi mais mais j'étais trop impulsive en fait et donc j'ai eu droit à l'avertissement parce que c'est normal de toute façon je reconnais que j'aurais jamais dû faire ça mais l'autre elle me cherchait depuis un moment et moi il ne faut pas me chercher à l'époque il ne fallait pas me chercher voilà donc c'est pour ça que le prof de philo que j'ai eu quand j'étais au lycée c'est souvenu de moi c'est vrai que voilà il y avait un truc j'étais dedans quoi c'est comme ça voilà mes années collège et mes années lycée et puis les profs que j'ai pu que tu vas que je me... ah oui si 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 il y a un truc parce que je suis en train de penser à Didine qui a raconté un truc sur les barres asymétriques moi ouais j'avais le prof de sport donc bah moi j'adorais j'adorais le sport tout ce qui était athlétisme j'adorais ça la poutre j'adorais ça et tout mais les barres asymétriques les barres parallèles c'était très compliqué pour moi parce que déjà j'avais le vertige déjà au niveau de la poutre j'avais un peu le vertige mais les barres asymétriques très 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 gros vertige et le prof je sais plus son... pourquoi on sait plus les noms des personnes c'est terrible hein le prof il dit bah bon sur les barres asymétriques donc j'avais mes pieds sur la barre du bas et mes mes mains sont la barre du haut et le prof me dit jacquille il faut que tu fasses ta figure donc je vais faire un... au roulade j'en sais rien je me rappelle plus trop ce que je devais faire c'est sauvé celui-là je sais plus trop qu'est ce que je devais faire enfin bref et du coup là tétanisé sur les barres asymétriques mais quand je vous dis tétanisé je ne pouvais pas descendre des barres asymétriques c'était pas possible j'étais mort le prof a dû aller me chercher je pouvais pas je pouvais pas lâcher les barres j'ai été tétanisée il a dû aller me chercher le prof comment qu'il s'appelait ce monsieur là ? très gentil ça j'étais en quatrième je crois mes souvenirs sont bons quatrième voilà voilà ces années collèges et années lycées ensuite la question suivante serais-tu prêt ou prête à retourner sur les bancs d'école ? absolument pas ah non 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 là vous voyez j'ai passé un diplôme d'accompagnement éducatif et social en 2018 et 2019 en fait ce diplôme je l'ai fait en validation des acquis jamais je retournerai à l'école jamais 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 non 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 si oui choisirais-tu la maternelle, le primaire, le collège ou le lycée ? bah aucun aucun je retournerai jamais à l'école je crois que mes meilleures années c'était les années lycées parce que j'ai eu des années lycées vraiment extraordinaire j'ai vécu des trucs de dingue ma dernière année de collège j'ai connu mon meilleur ami qui est toujours présent Patrick qui est le parrain de ma fille mais mes années lycées je crois que c'était mes meilleures années mais jamais je... non 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 donc voilà pour ce petit tag donc j'ai été taguée donc par Didine je la remercie beaucoup du coup moi j'ai avancé un petit peu sur ce point de croix je suis dans une position où je suis très bien pour pour le faire donc ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait et il faut que je tag des personnes ben je vais taguer je sais pas qui elle avait tagué Didine j'en sais rien qui c'est qui elle avait tagué jolie d'épée tiens jolie d'épée je vais taguer jolie d'épée je vais taguer aussi la loup créative et je vais taguer Elisa alors attendez je vous donne un nom de la chaîne d'Elisa que je ne me trompe pas c'est vrai que la chaîne j'ai un peu de mal à les retenir attendez voilà ma mémoire de poisson rouge quoi qu'encore ça va alors pourquoi il ne veut pas me faire comme ça ah ben je vais taguer Soso ma petite Soso je vais te taguer donc c'est Soso et c'est Paston je vais te taguer et je vais taguer aussi Elisa.croix et ses loisirs donc voilà les personnes que je tag je vais mettre leur nom en bas dans la barre d'infos et puis je vous laisse faire ce tag qui est vachement sympa donc c'est Nanou qui avait créé ce tag je la remercie parce que franchement c'est vraiment extra puis ça me permet un peu de le connaître et puis voilà et puis c'est cool à faire je trouve moi j'aime beaucoup beaucoup les tags et bien je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Crostich et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye et portez vous bien